Allez bonjour à tous, bienvenue, très intime, 13 questions pour les Léopards d'Aquitaine et aujourd'hui on est heureux d'accueillir Baptiste Dubertrand, salut Baptiste, salut Nico, salut Patrick, Nicolas qui est avec nous également, qui lui va griffonner, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, il y a eu deux caricatures qui ont fait le buzz un petit peu et qui ont vraiment été appréciées par les supporters de Léopards et Blanc, celle de Dimitri Biscarro et celle de Laurent Carrasco. Voilà, il y a la carte de faire de celle de Baptiste. Et celle de Baptiste va arriver très très vite, Baptiste on va d'abord faire ta carte d'identité bien sûr, nom, prénom ? Ouais, alors Baptiste Dubertrand. Est-ce que tu as un deuxième prénom Baptiste ? Sur ma carte d'identité c'est Baptiste Louis-Roger. Ah bah voilà, tu vois, il y a trois prénoms, il y a trois prénoms, en rapport avec la famille je suppose, avec des grands-parents ? Ouais, mes grands-pères, ouais. Voilà, les grands-pères. Ta date de naissance Baptiste ? Alors le 02 mars 2001. D'accord, t'es né à Bordeaux. T'es Bordelais ? Ouais, je suis Bordelais, j'ai pas fait longtemps, je suis direct venu à Villeneuve. Et ta taille ? Et je fais 1m83. Et ton poids de confinement ? Ouais, c'est ton poids de confinement ? Bon, c'est mon poids global. Là, en confinement, là, je fais 92, j'ai perdu un petit peu de poids. D'accord, t'as perdu un petit peu de poids. Ouais, ouais. Bon, exercice. Et ton poste dans l'équipe ? Alors l'année dernière, j'ai fait ma première saison en Elite, j'ai été centre, j'avais fait un match seconde ligne, et là cette année je suis passé seconde ligne. D'accord, seconde ligne. Un mot pour te décrire, Baptiste ? Euh... Jeune et fougueux. Jeune et fougueux. Fougueux, fougueux. Fougueux ! Je sens qu'il va y avoir des commentaires sur ce mot pour te décrire, Baptiste. Ça te rappelle tes folles années. Tu le sais, tu le sais. Ça te rappelle tes jeunes années. Voilà, donc tu sais que ça va revenir, ça va revenir. Ton hobby, ton hobby favori, Baptiste ? Euh, ben là, pendant le confinement, la Play. Fortnite ? Non, Fortnite, comme tout le monde. Voilà, comme la plupart des joueurs. Tous les joueurs suivent en 2019. Exactement, qui jouent un petit peu aux jeux vidéo, c'est Fortnite en ce moment. Est-ce que tu as une chanson, une musique que tu écoutes un peu plus longtemps maintenant, pendant le confinement ? Est-ce que tu as quelque chose ? Ben là, pendant le confinement, là, j'ai regardé une série qui s'appelle Validé. Et en fait, le personnage principal, il s'appelle Apache. Mais dans la vraie vie, c'est un rappeur. Et ouais, j'écoute beaucoup ce rappeur, là, en ce moment. D'accord, Apache, pour le moment. Bon, tu as perdu du poids, mais ton plat favori, c'est quoi ? Oula, Poulet Coco, moi. Avec du riz. Qui ? Alors, les gars, vous mangez souvent ensemble, les joueurs des léopards ? Ah, mais c'est comment ? C'est Thomas, là. Thomas, oui. Exactement, exactement. Thomas Langelle, le Poulet Coco. Donc, le Poulet Coco, ça vient d'où ? En fait, c'est ma grande soeur qui habite en Afrique depuis un moment. Elle faisait le plat là-bas. Et à chaque fois, tous les étés, elle redescend. Et je me régale et je vais du poids tout le temps. Et quand j'y vais, c'est le Poulet Coco. Elle habite où ? Elle habite où en Espagne ? Non, en Espagne. En Afrique. Attends, 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 Attends. On va là, hop, comme ça, du coup, on pourra couper à ce moment-là. Attends, je m'en mets un petit peu là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je… Voilà. Un, trois, deux, un. Ta soeur habite où en Afrique ? Alors, elle habite au Sénégal. D'accord. Très bien. Donc, toi, contrario de Thomas Lasvegne, il y a une connotation du Poulet Coco. Ouais, voilà. C'est mon frère qui me le fait, quoi. Exactement. Le rêve que tu aimerais réaliser, Baptiste ? Le rêve… Je ne le sais pas du tout. Ouais ? Ouais, franchement, ça serait d'être régulièrement professionnel. Une personnalité que tu aimerais rencontrer ? Jules, le rappeur. Pourquoi ? Jules, Jules. Ah, ben, parce que c'est mon rappeur tout à fait. C'est mon rappeur tout à fait. D'accord. Et pour sa personnalité, pour ce qu'il fait seulement ? Ouais, pour ce qu'il fait, pour sa créativité, on va dire. D'accord. Ok. Un métier que tu aurais voulu exercer ? Un métier… Quand j'étais petit, je voulais être ostéopathe. D'accord. Ok. Ok. Et bon, tu as lâché un peu l'ostéopathie ? Ouais, ben, après, je suis rentré… Bon, j'étais au collège, etc. Et après, je suis rentré en sport-études à Carcassonne. Et au fur et à mesure du temps, je suis rentré au Crepes. Et je ne suis pas allé dans la filière que je voulais. Donc, c'était un peu compliqué pour aller dans cette… Dans cette voie-là. Dans cette voie-là, ouais. Voilà, ouais. Bon, on parle des léopards. Si tu étais un animal, Baptiste, tu serais quoi ? Moi, je serais un koala. Je dors tout le temps. Je dormirais tout le temps. C'est vrai ? Ah, oui. Une marmotte, quoi. Un koala, ouais. Un animal qui dort. Un animal qui dort. D'accord. Et ça fait… Tu dors combien d'heures par nuit ? Oula ! Combien d'heures par jour, plutôt ? Parce que, bon, la nuit, je ne dors pas trop avec la feuille. D'accord, donc tu es inversé ? Ah, ouais, là, je suis complètement… Je n'ai plus la notion du temps, là. Ok. Tu sais quel jour on est ? Ouais, oui, ouais. Quelle année ? Non, on est… L'année, c'est bon. Ouais, mais habituellement, tu dors quand tu es au crepes, quand tu es en période normale, tu dors beaucoup la nuit ? Tu as besoin de sommeil ? Ah, ouais, je dors trop. Par exemple, je vais te dire un exemple. Quand j'étais au crepes, on me fait une journée normale, entraînement, etc. On mange à 19h, à 21h, je suis lessivé et je dors. Jusqu'à 7h le lendemain matin, c'est ça, votre prêt ? Ouais, même le matin, il faut qu'on se lève plus tôt pour aller déjeuner. Et tellement je dors, je suis fatigué, je ne vais pas déjeuner. D'accord. Je vais directement à la muscu ou quoi. Ah oui, donc c'est vraiment gros dormeur. Gros dormeur. La prochaine question, Mathilde, je ne sais pas si je vais te la poser ou pas. Je vais tenter le coup. Ta plus grosse connerie ? En vrai… Eh oui ! Je ne peux pas dire la plus grosse, parce que je ne peux pas la dire là, mais… Voilà, exactement, je me méfie. Voilà, mais j'avais pas encore le permis. J'avais quoi, j'avais 16 ans et en fait, j'étais avec ma grand-mère et j'ai pris sa voiture, elle m'a fait conduire un peu sur le parking, sauf que j'ai reculé dans une voiture. Voilà. Et la meuf, elle sortit, elle voulait faire un constat, moi je ne connaissais rien, donc je lui ai dit, je vous laisse mon numéro, vous me rappellerez, et elle m'a rappelé et je me suis passé pour un entrepreneur qui habitait à Paris, pour esquiver un peu le truc. Et depuis, j'ai pu… Et tu as réussi à esquiver. Voilà. Je ne sais pas si on peut la saluer, si elle nous reconnaît, si elle reconnaît Baptiste, merci beaucoup. Et là, voilà, il y a la prescription, donc ce n'est pas la peine de l'appeler. Ce n'est pas la peine de l'appeler. Nico, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu ce que tu as commencé à dessiner ? Oui, on va être sur un portrait, j'ai envie. D'accord, un petit portrait. Je sens le… Ouais, ok. Ah, là, on n'en saura pas plus. On n'en saura pas plus. Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste ? Qu'est-ce qu'il y a, Baptiste ? Tu as bien fait le sourcil, j'aime bien, j'aime bien. Ah ouais, c'est ça. Bon, on va parler un peu de sport qui est rugbyman, qui est 100% rugby à 13. Ton meilleur souvenir de sportif pour toi ? C'est la tournée en Nouvelle-Zélande avec l'équipe de France 2019, en début d'année. C'est mon meilleur souvenir. Un autre monde ? Ah ouais, ce n'est pas du tout pareil. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu as ramené de cette tournée en Nouvelle-Zélande au niveau rugbystique, au niveau du rugby ? Déjà, j'ai vu comment ils jouaient, eux, par rapport à la France. J'avais joué l'Angleterre quand j'étais en U16. Il y a plein de différences. En fait, je me suis servi de leur jeu là-bas pour essayer d'être un peu comme eux, on va dire, et de le ramener en France et de m'améliorer sur ça. D'accord. Donc là, vous avez pris des petites pistes, des petites choses individuellement. C'est ça que toi, tu as cherché. D'accord. Ta plus belle rencontre dans le rugby à 13 ? En Nouvelle-Zélande, pareil. Du coup, c'était en début d'année. C'était la deuxième, non, la troisième rencontre. Donc c'était contre les New Zealand Residents. Bon, c'est fait tuer, mais c'était l'un de mes plus gros matchs. Pas en performance, mais en pression, en termes de jeu, etc. C'était le meilleur match. D'accord, le meilleur match. Ok. C'est quoi vraiment la différence ? C'est qu'eux, ils vivent vraiment rugby ? Ben, eux, c'est plus physique, en fait. Ce n'est pas question qu'ils jouent mieux. Physiquement, ils sont énormes déjà pour leur âge. On a joué contre des mecs. Nous, on avait 18-19 ans et ils avaient 17 ans. Ils faisaient déjà 115 plombes. Ils faisaient 1m95. Physiquement, ils sont énormes. Des Golgoth. Oui, vraiment, des gorilles. D'accord. Ok, d'accord. Et si on parle de tes victoires, de tes défaites, ta plus belle victoire, c'est quoi ? Je vais dire, quand j'étais en U16, on avait fait deux test-matchs contre les Anglais. Et c'est le premier match. Le premier match où l'année précédente, la France avait perdu contre les Anglais. Et là, on fait le doublé. On les gagne deux fois en plus en France. Et je pense que c'est le premier match contre l'équipe d'Angleterre. Mon meilleur. Et la défaite qui t'a marqué le plus dans ta courte carrière ? Défaite, je pense que c'était à Lésignan. Je crois que c'était un quart. C'était pendant les barrages. Le pire, parce qu'en plus, je me blesse juste avant la fin. Et dès que je me blesse, on me prend un essai. Voilà, ciao. Les boules, quoi. Ah oui, les boules. Elle est en première de la gorge, à Lésignan, je crois. Comment ? Elle est restée en travers de la gorge de tout le monde, Lésignan. Ah ouais, ouais. Julien aussi, à mon avis, il doit l'avoir en travers encore. Ouais. Bon, dans quelques secondes, on va parler des questions, ce qu'on appelle du banc de touche. Les internautes qui t'ont posé quelques questions. Mais tout d'abord, on va revoir un petit peu la suite de la caricature que t'as faite, Nico. Ah ouais ? Allez. Je la fais passer par le bas. C'est un fou. Yes. Voilà. Voilà, donc on aura la... Je vais te l'acheter, t'inquiète pas. Ah, t'inquiète pas. Je suis généreux, moi, je les donne. Donc voilà, vous aurez la définitive, bien sûr, dans quelques jours sur les réseaux sociaux lorsqu'on passera l'interview de Baptiste juste après. Ouais, celle-là me fait plaisir, celle-là. Celle-là va être pas mal. Ça va être pas mal. Baptiste, deux petites questions. On va parler du confinement. Parce que tu parlais là que tu as perdu du poids. Merci au préparateur physique des Léopards, à Stéphane. Mais comment tu le vis, toi, le confinement, là, actuellement ? Ben là, je suis un peu en train d'en avoir marre. On commence à faire long. Déjà, sans rugby, déjà, au début, c'était dur. Bon, bon, c'était dit, bon, ça va faire un mois, ça ira. Donc là, ça continue, ça continue. Au final, on apprend que la saison ne reprendra pas. Donc là, c'est un peu dur. Par rapport à tes collègues, tu as des contacts avec ceux qui sont avec toi là-bas à Toulouse ? Ouais, je garde contact avec eux. Qu'est-ce qu'ils en disent, les rugbymans avec qui tu as contact ? Ah ben, à Toulouse, c'est pire à Toulouse. En plus, eux, ils sont dans des appartements, il y en a qui sont dans des studios, etc. Donc, c'est plus compliqué pour eux que pour nous. je ne sais pas en pleine. Je suis à Vigneuve, j'ai un peu de jardin, donc ça va. Au niveau de ton bac, ça y est, toi aussi, comme tout le monde, tu as ton bac ? Ben là, je ne sais pas du tout, je ne sais pas encore. Tu ne sais pas comment ça va se passer ? Ouais, le ministre a annoncé que ça allait être en contrôle continu. Mais après, moi, dans ma filière, j'ai des matières principales, donc il y a plein de choses à prendre en compte, les coefficients, et tout ça, donc j'attends de voir. t'attends de voir. On a une question de Serge sur les réseaux sociaux qui te demande, parce qu'il y a une début de phrase, il y a un début de phrase et je n'ai pas la fin. Je pense que tu vas pouvoir nous aiguiller, nous éclairer. Le rugby est le seul sport où l'on doit ? On doit faire des passes en arrière pour avancer. Eh ben, on a la réponse, très bien. Ça, c'est une phrase qu'on t'a souvent répétée ? Non, non, c'est lui qui m'a dit cette phrase. En fait, on était parti avec les jeunes de vie neuve. Il y a des voyages qui se font en Angleterre tous les ans. On va à l'Angleterre, les Anglais viennent. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller trois fois parce que je suis allé très jeune. Donc, j'ai eu la chance d'y aller trois fois. Et la première fois où j'y suis allé, j'étais le plus jeune de la tournée, le plus petit. Et donc, avant un match, c'était notre, pas notre coach, mais en gros, c'était celui qui gérait tout. Donc, voilà. Et donc, avant le match, on fait une réunion, etc. Il nous fait un discours à couper le souffle et à la fin, à la fin de son discours, il y avait pratiquement tout le monde qui avait les larmes aux yeux, etc. Et là, il nous sort cette phrase. Le rugby, c'est le seul sport où on fait des passes en arrière pour avancer. Et là, cette phrase, je l'aurais gravée dans ma tête pour toujours. Ah ouais, elle est très bonne. Très, très belle phrase. Très, très belle phrase. Merci Serge, parce que, voilà, on n'avait pas la fin. Moi, ça me titillait de te poser la question parce que depuis quelques jours, je me suis dit que je n'arrivais pas à voir la fin de la phrase et c'est vraiment sympa. Bon, une saison blanche, la 2019-2020. 2020-2021, on pense que le fictif va être à peu près stable au Léopard d'Aquitaine. Comment tu la vois la prochaine saison ? Je pense que déjà, en début de saison, il y a eu un changement d'entraîneur, donc Julien qui est parti, mais du coup, Fabien qui est arrivé. Bon, Julien a laissé quand même beaucoup de traces de sa façon d'entraîner, etc., que Fabien a repris en même temps en apportant son expérience du 15. Donc, il a fallu un peu de temps pour qu'on se mette en course. Et bon, au début, c'était un peu compliqué, mais au fur et à mesure, on a vu qu'on était soudés et puis au fil du temps, on s'améliorait. Donc là, je pense qu'il était parti pour faire une bonne saison. On avait eu des victoires importantes, etc. Donc, je pense que pour l'année prochaine, ça va être pareil et si ce n'est mieux parce que si on continue comme ça à travailler en équipe, s'il ne change pas trop l'effectif et qu'on a des joueurs qui bossent, ça devrait aller. Tu penses que le top 4 est valable encore pour l'année prochaine ? Oui, je pense que. Oui, il y a moyen. Toi, l'année prochaine, si tu as ton bac, tu repars à Toulouse, comment ça se passe ? Non, normalement, si j'ai mon bac, je resterai à Vigneuve, je reviens à Vigneuve. J'habite tout seul avec ma mère, donc normalement, je resterai à Vigneuve avec ma mère et je ferai mes études à Vigneuve. C'est tout ce qui est. Ok, on a hâte de te voir à Vigneuve, parce que ça voudra dire que tu as eu ton bac. Oui, Donc, ça sera une bonne nouvelle, on pourra déjà le fêter ensemble quand on aura fini tout ça. Dernière question, Baptiste, demain, on a William Ousti. C'est le prochain qui passe à la trappe de l'interview. Est-ce que tu as une question pour William ? Oui, moi j'aimerais lui demander comment il fait pour être aussi dur comme un poteau EDF. Je lui demande ça. Alors physiquement ou mentalement ? Bah physiquement, physiquement. D'accord. Physiquement. Ok, et bien on lui posera de ta part la question à William. Nous Baptiste, on va te remercier pour ces quelques minutes. donc je te souhaite de bon courage. On croise les doigts. On croise les doigts pour le bac. Ok. Et puis, on se revoit très très vite sur les terrains là-bas à l'avenir Maurice. Pas de soucis. Voilà. Et je te crée ton profil. Merci beaucoup Baptiste. Ciao. Je te crée ton profil. Ah Baptiste ? Oui, Nico. Ouais, la caricature. Oui. Tu la vois ? Non. Là, oui. Oh putain, le Tinder. Voilà, ton profil Tinder. Voilà. Donc, pas besoin de chercher. C'est bon. On a la caricature à très vite. Et puis, à très bientôt Baptiste. Ciao. A très bientôt. Ciao. Salut. Ciao. Ciao.